bonjour à toutes et à tous c'est vinceff et kyle salut kyle salut vince salut les gens aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de ton projet en fait pour tout dire pour être tout à fait honnête c'est chevec qui a forké ton projet c'est pas volé c'est forké un j'insiste en fait il a repris ton idée et et en fait il a entendu notre appel à l'aide où on demandait une interface graphique pour sélectionner nos flat pack est en fait aujourd'hui on va vous présenter finalement ce qu'a fait chevec suite à l'idée que tu avais kyle et en fait c'est pas mal du tout c'est un vrai fort que c'est un et c'est même une collaboration parce que on a pu échanger beaucoup sur sur comment faire sur quels sont les étés les aspects à travailler donc il m'a vraiment soutenu dans ce projet et on arrive vraiment sur un projet il l'a mis toujours en alpha mais pour moi qui est vraiment abouti à ce jour enfin on va vous montrer un peu tout ça les rendus sont vraiment hyper intéressant exact franchement moi je les tester franchement c'est bluffant c'est super cool pour un petit projet qui a été réalisé en deux deux je pense que ça peut aider vraiment beaucoup de monde d'ailleurs avant qu'on aille plus loin c'est vrai qu'on peut peut-être le rappeler pour ceux qui n'avaient pas vu notre précédente vidéo l'idée du projet c'est finalement construire une distribution gaming en deux temps trois mouvements enfin aménager une distribution pour le gaming en deux temps trois mouvements en utilisant les flat pack donc il suffit juste d'installer une distribution linux peu importe laquelle installé flat pack ce qui prend grossièrement trois à quatre secondes et une fois que c'est fait on lance le code bas du coup café de chèvêque et et c'est parti on se retrouve avec steam academy live au bs on se retrouve avec les protons directement installés dans steam on est plutôt pas mal quand même vraiment c'est la situation c'est l'idée du projet c'est n'importe qu'elle distribue n'importe quel linux vous pouvez en faire un usage gaming basique fin tous les avec tous les logiciels tout ce qu'il faut en deux coups de cuillère à peau quoi ouais cible à n'importe qui juste pour pour montrer par exemple là moi j'ai réinstallé une magia sous la main pour installer flat pack quand je vous dis que c'est rapide peut-il faut juste ouvrir le centre de commande de magia cliquez sur installer désinstaller des logiciels bien choisir tout parce que c'est pas une application graphique flat pack taper flat pack et installer la version 1.10.5 on fait appliquer et c'est fini on a installé flat pack et le programme peut se lancer pas très facilement donc on va rentrer un peu plus dans le détail pour montrer ce qu'a fait tu évêques finalement vous télécharger sur le site github donc sur l'adresse sève mec gaming flat pack donc je le mettrai dans la description et le lien de l'adresse vous prenez soit le zip soit le tard gz de toute façon dans tous les cas il faudra l'extraire ça ne change pas grand chose une fois que c'est fait moi j'avais pris le point zip 1 on extrait du coup l'archive on se retrouve ici et là on va ouvrir un terminal donc ça se fait pas encore en graphique ça peut être la prochaine étape d'avoir juste un double clic pour lancer le programme ça serait encore l'étape supérieure mais on est déjà on est quand même déjà pas mal moi par habitude j'avais fait un petit ch mode a plus x pour pour lancer le point pour activer la l'exécution de l'application je sais même pas s'il y en a besoin normalement si on a besoin il y en a besoin je te confirme après pour les moins barbus d'entre nous on peut le faire en graphique ça ouais mais quitte à ouvrir le terminal autant moi je trouve autant le lancer comme ça après donc une fois que le ch mode a plus x est réalisé donc le programme est prêt à être lancé et là bas du coup on le lance point sage les gaming tiré flat pack point sh on lance claque et là une fenêtre va s'ouvrir donc avec plusieurs programmes donc là en fait vous faites votre liste de courses donc avec le problème qu'elle avait fait kyle finalement on installait tous les logiciels ou alors on choisissait par oui ou par non quel logiciel on souhaitait installer donc là moi j'ai déjà installé steam j'ai déjà installé le proton glorious et grog donc j'en ai pas besoin j'ai déjà installé proton occupté j'ai déjà installé lutrice j'ai déjà installé flat seal c'est normal j'ai déjà utilisé l'application on peut faire le test juste pour montrer par exemple on va installer spotify donc là j'ai décoché toutes les applications je vais juste laisser spotify et en fait il va aller me chercher comme un grand spotify et c'est quand même c'est quand même super cool on va pas se le cacher j'avais qu'à rajouter finalement l'alerte qu'on voyait sur fedora comme quoi le l'application est potentiellement non fiable parce que c'est parce que c'est du un logiciel propriétaire et en fait quand c'est un logiciel propriétaire on ne peut pas voir les sources et donc on ne peut pas vérifier que la sécurité est optimale mais bon sur des applications comme spotify ou steam ou discord ne vous inquiétez pas ça je pense que c'est plutôt safe il n'y a aucun problème en tout cas pour ma part donc voilà en fait et puis dans le cas il y a des alternatives qui existent si si vous voulez vraiment être sur du libre 100% libre il y a des alternatives mais vous n'aurez pas autant de possibilités quoi il faut accepter les compromis quoi alternative à steam ça commence à être compliqué attend à une mais bon après c'est que des logiciels libres donc on n'aura jamais la qualité d'avoir tous les logiciels steam les jeux qui sont sur le steam ou alors après tout pour installer l'utrice qui lui même va installer steam derrière ça commence un peu le bazar grosso modo en fait moi vu que je viens d'installer ma magie j'ai utilisé ce code parce que ça va quand même beaucoup plus vite donc c'est vrai que toutes mes applications étaient sont déjà installés lorsque je le fais mais je n'ai pas installé spotify parce que je n'utilise pas tout simplement mais là juste pour la vidéo on peut le faire donc une fois que c'est sélectionné spotify on clique sur ok et en fait mais il ya juste à attendre et il va installer comme un grand spotify et puis voilà quoi c'est tout est-ce que tu as d'autres choses à dire à kyle le temps que ça charge pour spotify ce qui est important à garder en tête c'est qu'une fois le logiciel vous l'avez utilisé vous pouvez le supprimer aussi en soi parce que pour tout ce qui va être mis à jour ça sera automatiquement via votre distribution donc pour les plus classiques ça sera directement en graphique pour les autres ça dépend comment c'est configuré mais en gros bas si vous n'avez pas de graphique c'est que vous êtes suffisamment à l'aise avec linux pour savoir comment mettre à jour des flatpacks après sincèrement c'est vraiment simple il n'est pas ah oui c'est vraiment c'est vraiment très compliqué non mais en soi enfin voilà quoi c'est ce qui est important c'est vraiment un outil d'installation donc après vous n'avez pas c'est pas un quelque chose que vous avez gardé pour faire les mises à jour pour faire si pour faire ça c'est vraiment un outil pour automatiser l'accès et après et après en avant il n'y a plus qu'à jouer et profiter en fait c'est pour vous faire gagner du temps exactement en sachant que le des fois le débit est pas fou voilà niveau niveau à niveau rapidité de connexion moi j'ai utilisé aujourd'hui j'ai des pointes soit j'avance à 10 méga seconde soit je suis à 20 kg seconde c'est vrai que c'était un peu variable aujourd'hui on voit que la connexion un peu bizarre aujourd'hui mais c'est l'air du temps ça mais en tout cas en tout cas on y est je pense que pour la suite on peut peut-être se réfléchir à quelles applications on peut encore implémenter dans ce programme parce que finalement le flat up il est quand même plein à craquer je pense ça peut être intéressant de refaire une passe sur tout ce qui est possible et vu que maintenant on est arrivé sur finalement une sorte de de liste au père noël et on a juste à décocher ce qu'on veut pas ça peut être sympa aussi de rajouter plus de choses et puis ben quand tu fais une nouvelle install pouf tu décoches tout ce que tu veux pas mais en une fois tu peux tu peux rajouter toute toute la logitech quoi c'est ça voilà c'est surtout il ya plein de logiciels on peut rajouter un par exemple pour je sais que j'ai eu beaucoup de demandes pour minecraft après il ya pas mal de petits logiciels libres qui sont sympas comme pas comme 0 ad où on a déjà fait des parties dessus comme t world ce qui est un espèce de warmth un peu amélioré il ya pas mal de il ya pas mal de jeux sympas sur le flat up tu as un onglet normalement games tu peux les voir directement donc ça c'est des phases d'évolution possible après c'est les logiciels pour pour avoir quelque chose qui correspond vraiment à tout le monde on n'a pas montré la petite subtilité aussi que chez vex a programmé c'est que le logiciel fonctionne autant avec du qt si tu n'es avec son site je crois qu'il a capture d'écran où on le voit et du coup ça marche autant en qt qu'en gtk que en en terminale donc du coup ça c'est vraiment du bonheur quoi voilà donc là c'est la version gtk du coup c'est vrai que moi je vous ai montré la version qt mais il ya aussi la version gtk qui fonctionne pareil après ça c'est la même chose un petit détail mais c'est dans les petits détails qu'on voit les grands logiciels non mais c'est vrai que c'est cool de l'avoir fait dans les dans les deux versions comme ça c'est propre dans tous les cas mais c'est vrai quand tu regardes quand même le le flat hub il ya quand même plein plein de logiciels possibles ça vaudrait le coup qu'on refasse une passe et voir si on peut en ajouter deux ou trois autres tu vois par exemple joué audacity moi c'est un logiciel que j'utilise tout le temps tu vois il ya moyen de rajouter deux trois petits trucs encore de rajouter après l'idée c'est pas non plus que ce soit un gros fourre-tout parce que sinon après ouais non il faut pas rajouter le flat hub c'est sûr mais voilà on a l'appel à l'aide a bien été reçu donc merci au discorde en tout cas et merci surtout à chambex qui a énormément travaillé dessus ouais franchement super cool merci de chez mec moi aussi je te remercie parce que du coup j'ai utilisé ton programme aujourd'hui puis ben il ya pas à dire ça fonctionne très bien tu vois voilà c'était une toute petite vidéo mais mais c'est important de montrer les avancées du petit programme et c'est vrai que ça peut être un petit programme mais à niveau confort c'est c'est maxi et c'est vrai qu'on nous dit très souvent que configurer linux c'est très compliqué faire du gaming c'est très compliqué là on voit qu'avec ce petit programme en le temps de téléchargement qu'on va télécharger flat pack une fois que c'est fait là la distribution sera configuré quoi donc c'est quand même et on est devenu plus rapide que windows par exemple c'est clair ce cas là avoir la même chose sur windows faut du temps à faut du temps ça c'est sûr bon en tout cas merci au discorde d'avoir pu permettre ça et j'espère que ça sera utile à plein de nouvelles installations bah moi je te remercie toi kyle pour l'initiative et puis valider quoi on s'arrête là allez allez ciao à la prochaine ciao les gens bon